Excel, quelques autres fonctionnalités de base. Très fréquemment, nous serons amenés à sélectionner des cellules. Donc la cellule, nous avons dit tout à l'heure que c'était une case. Là, par exemple, j'ai sélectionné la cellule D2. Mais quelquefois, on peut être amené à sélectionner plusieurs cellules. Comme ceci, on va donc faire un clic et glisser. Ici, je viens de faire une sélection de plage qui commence en G2 pour finir en G7. On peut faire des sélections multiples de plage. On n'est pas obligé juste de sélectionner un bout de colonne. On peut très bien sélectionner plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Mais on peut aussi, de manière discontinue, sélectionner plusieurs endroits. Comme ceci. Alors, pour faire cela, il suffit simplement d'appuyer sur la touche contrôle et de sélectionner les autres zones. Elles se sélectionnent ainsi les unes après les autres. Si on veut désélectionner, alors qu'on est en train de faire une sélection multiple, on maintient toujours la touche contrôle et on peut recliquer sur une zone déjà cliquée, ce qui permet comme ça de la désélectionner. Il nous est possible aussi de sélectionner une colonne entière à partir de l'entête ou bien une ligne entière à partir de l'entête. Enfin, si nous souhaitons sélectionner l'intégralité de la feuille, on peut très bien cliquer sur l'angle à gauche de la lettre A et au-dessus de la lettre 1, ce qui permet de sélectionner l'intégralité de la feuille. Si j'ai un petit tableau, par exemple, titi, toto, L1, L2, L3, avec des valeurs à l'intérieur, peu importe ce que c'est, 25, 25, 15, 12, 18, 16. On va définir un tableau complet avec une éventuelle petite mise en forme. On apprendra à faire tout cela un peu plus tard. Et bien, je peux sélectionner l'intégralité du tableau simplement en faisant contrôle étoile. Alors, c'est sûr que ça, ça n'apparaît pas important lorsque mon tableau fait 4 lignes et 3 colonnes. Mais lorsqu'il fait 250 lignes ou 2500 lignes et 62 colonnes, vous doutez bien que le contrôle étoile vous fera gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup de raccourcis aussi qui permettent, en faisant un contrôle étoile, par exemple, de se déplacer dans le tableau. Vous voyez que là, quand je fais un contrôle flèche bas, je vais me positionner à la dernière cellule. Après, il a reconnu que c'était une ligne de titre. Donc, contrôle flèche bas me déplace à la première ligne des données. Contrôle flèche bas me positionne à la dernière ligne des données. Même chose, si je fais ici un contrôle flèche droite, je vais aller directement à la dernière colonne de mon tableau. Alors, ça peut être intéressant, bien entendu, lorsque le tableau est important. De la même manière, un contrôle mage flèche droite sélectionnera toute la ligne de mon tableau. Contrôle mage flèche bas me sélectionnera tout mon tableau. Donc voilà, ces raccourcis-là permettent de faire gagner pas mal de temps en termes de sélection. À côté de cela, on va très fréquemment faire du copier-coller. Alors, le copier-coller est simple, tout le monde sait le faire. On sélectionne, clique droit, copier. On se positionne à l'endroit destination, clique droit, coller. Coller, c'est ça. Par contre, il existe plusieurs façons de coller un tableau. Ça peut être uniquement les valeurs et non les formules. Ça peut aussi être retourner un tableau. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu, parce que c'est quand même assez intéressant. Si je dois reproduire ce tableau à l'envers, c'est-à-dire L1, L2, L3 dans des colonnes et Toto dans des lignes, c'est relativement compliqué. Alors qu'en faisant un copier-coller, là j'ai pris le raccourci CTRL-C, je me déplace là où je veux coller mon tableau. Mais au lieu de cliquer sur le bouton coller, je vais ouvrir le menu et en deuxième ligne, dernier bouton, on a une option qui s'appelle transposer. Et là, vous voyez que ce qui était en ligne se trouve à présent en colonne, ce qui était en colonne se trouve à présent en ligne. Cette manipulation me fera gagner beaucoup de temps et diminuera énormément d'erreurs, étant donné que recopier un tableau à l'envers est extrêmement difficile pour le cerveau. À côté de ces différentes options de copier-coller, nous pouvons aussi donner des noms à des cellules. Par exemple, cette plage-là, ou cette cellule-là, je pourrais lui donner un nom. Il est fréquent, par exemple, pour des variables comme ici, le taux de TVA. Je veux dire que le taux de TVA est de 5,5%. Cette cellule, je pourrais dire que plutôt qu'elle s'appelle H2, je vais lui donner le nom de taux TVA, ou TVA réduit, par exemple. T-X-T-V-A réduit. J'appuie sur Entrée. J'ai écrit le nom ici et j'ai appuyé sur Entrée. Ça a affecté le nom à la cellule H2. Ainsi, si ici, en F18, je veux multiplier les 16 euros qui sont ici par 5,5%, je vais pouvoir faire égal, clique sur cette cellule, multiplié par T-X. Et là, vous voyez qu'il reconnaît un nom. Il me dit qu'il y a un nom qui s'appelle taux de TVA réduit. Je double-clique dessus et quand je valide, il me fait 16 fois 5,5 divisé par 100, ce qui donne 0,88. Donc, le nom peut être très pratique. J'ai nommé ici une cellule, mais j'aurais pu nommer les données de ce tableau ou l'intégralité de ce tableau.